Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour mon point livresque de mes lectures du mois de mars. Un mois de mars assez mitigé, j'ai réussi à sauver un peu mes lectures avec ce que je ne pensais jamais être possible pour moi, mais avec des BD et avec des romans en fin de mois qui étaient plutôt agréables. On commence avec le début du mois de mars et au début du mois de mars, j'ai fait ma pire lecture de ce mois-là et j'ai lu l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. C'est paru aux éditions de Valois et pour moi ça a été horrible. Cette lecture, j'ai dû mettre au moins 10 à 12 jours à lire ce livre. Je me suis demandé à plusieurs reprises, je continue, j'arrête, je continue, j'arrête. C'était Joël Dicker, j'ai voulu continuer en me disant que j'allais quand même arriver à la fin, que ça allait être plus prenant, que ça allait plus m'intéresser. Franchement, ben non. Donc je suis arrivé à la fin, j'ai fait, ah, ok, bon. J'ai eu du mal à accrocher au personnage. On est ici au mois de décembre, on est en Suisse, on est dans un hôtel et une personne va trouver la mort, ben oui, dans la chambre 622. Et il va donc falloir trouver qui a tué cet homme-là. Et plusieurs années plus tard, parallèlement donc à ce qui s'était passé avant, il y a une enquête d'un écrivain qui est donc, je pense, Joël Dicker, enfin, il s'est mis dans la peau de cet écrivain-là et d'une femme qu'il va rencontrer. Et c'est donc, ces deux personnages vont essayer de savoir ce qui s'était passé dans cette chambre 622, et parallèlement à ça, on va vivre, en fait, ben, ce qui s'est passé avant ce meurtre. Et on va donc rencontrer, ben, tous les personnages qui virevoltent autour de ce mort. C'était, pour moi, je peux dire d'un chien ou pas, moi, on peut le dire. Moi, vraiment, je l'ai détesté. Et Dieu sait que j'aime Joël Dicker, que j'avais adoré la Ferrari Keber, que j'avais beaucoup aimé Le secret des Baltimore aussi. Et là, ben, ça a fait un gros flop. Et quand je pense que j'ai la disparition de Stéphanie Meller dans ma pile à lire, et que, il me semble qu'il n'avait pas eu non plus de très bons avis, ça ne va pas me motiver pour le sortir. Je ne sais même pas si je ne vais pas lire l'affaire Alaska Sanders, là, qui vient de sortir avant. Parce que je me dis que si c'est dans la même lignée que Le livre des Baltimore et la Ferrari Keber, ça ne devrait plus le faire. En tout cas, celui-ci, pour moi, j'aurais pu passer mon chemin, parce que ça a été un gros, 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 gros flop. Hop, après, j'ai eu envie de lire autre chose, et j'ai vu passer ce livre de Sophie Carquin, juste à côté de moi. C'est paru aux éditions Charleston. Je ne sais pas, ça attirait un peu ma curiosité. On est ici avec une femme qui peint des grandes fresques, et un jour, elle va se retrouver embauchée dans une famille pour, justement, faire une fresque murale dans un appartement. Et elle va se rendre compte, en fait, dans cet appartement, au fur et à mesure qu'il y a une personne qui est enfermée. Elle va entendre des bruits, elle va trouver ça bizarre, et en fait, la personne enfermée, je ne vous spoil pas, parce que ça arrive très vite, c'est le jeune garçon de la famille. Alors, il est atteint, alors, je ne sais plus, il faut que je retrouve le nom, parce que c'est un nom japonais, et j'ignorais que ça existait. Et ce jeune homme est un Ikiko Mori. Et les Ikiko Mori, donc, c'est apparu au Japon, et après, il y en a eu à peu près partout dans le monde. Ça a apparu dans les années 90, avec la crise économique, et avec la pression sociale, le harcèlement, tout ça, et ben, ces personnes s'enferment dans une pièce et ne ressortent pas. Et en fait, ce jeune homme, ben, s'est enfermé chez lui. Alors, il ressort à certaines périodes, mais quand il sait qu'il n'y a personne dans la maison, quand il sait qu'il est tout seul, enfin, c'est vraiment assez bizarre. Et donc, cette jeune femme qui s'appelle Suzy Pritt, qui fait donc la fresque pour ce jeune garçon, parce que ses parents l'ont embauchée, en fait, pour essayer de faire sortir leur enfant, et de lui donner vraiment du baume au cœur, essayer de lui redonner vie, et ben, Suzy va essayer de communiquer avec ce garçon. C'est un roman, il n'y a rien de bien original dans l'écriture, il n'y a rien de bien original, excepté le Ikiko Mori, que je ne connaissais pas. Mais je me suis laissée prendre dans cette histoire. Alors, des fois, c'est un peu long, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'il faut savoir un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Suzy, et si c'est ça, en plus, il y a plein de choses qui se rajoutent. Mais ça se lit super facilement, c'est pas long du tout, ça doit faire 200, un peu plus de 200 pages. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Ça m'a fait une meilleure lecture que la chambre 622, mais ça aurait du mal à être pire. Après celui-ci, j'ai décidé de me plonger dans un thriller, et j'ai lu L'enfant d'Amira Bientôt, de François-Xavier Dillard. Très bon roman, j'ai beaucoup aimé, comme tous les romans de l'auteur, c'est glaçant. Mais alors, déjà on commence ce livre sur une affaire d'enfant congelé, en fait. C'est un homme qui va se rendre compte, en ouvrant son congélateur, que dedans, il y a des bébés qui sont morts, et donc il va accuser sa femme, et il va vraiment la donner à la police. Parallèlement à ça, parce que ça c'est donc vraiment le premier chapitre, on est avec une affaire de bébés enlevés, des personnes, des familles, qui voulaient absolument avoir un bébé, mais qui avaient du mal, et qui finalement vont réussir. Point comment entre toutes ces familles, elles avaient du mal à avoir un bébé, et elles ont eu recours à, enfin, elles ont fréquenté une association dirigée par un monsieur qui s'appelle Michel Béjard, et qui aide comme ça les familles qui ont du mal à avoir des enfants. Alors, en gros, voilà l'histoire du roman. Le roman est très bien, on est vraiment pris dans cette histoire, on a envie de savoir la fin. Un petit bémol, quand même, c'est qu'il y a des choses, alors, est-ce que j'en parle ou pas ? Il y a des trucs qui ne m'ont pas vraiment plu dedans. Alors, si je vous dis ça forcément, vous n'allez pas savoir quoi, mais il y a des histoires de poupées. Vous savez, ces poupées reborn, là, et je n'ai pas vraiment compris, en fait, l'intérêt de parler de ça, ça m'a un peu gonflée. En fait, je n'ai pas vraiment compris le pourquoi du comment. Ça m'a moins plu, toute cette petite partie, parce que je pense que ça n'aille pas vraiment d'intérêt, qu'on aurait pu faire sans, que ça aurait été peut-être même plus facile et plus digeste. Maintenant, ça a été quand même une super lecture. Je reste sur mon « Fais-le pour maman » de François-Xavier Dillard. C'est toujours mon meilleur roman de l'auteur. Après ces trois romans, je ne sais pas où je vais les poser, je vais les poser par terre. Après ces trois romans, je décidais de me lancer dans des BD. parce que je me suis dit, bon, là, j'arrivais aux trois romans, je devais être à, ouais, quatre, cinq jours de la fin du mois. Je me dis, bon, trois livres en un mois, ça commence à devenir un peu ridicule. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans une BD. Et j'ai décidé de lire « Le jeune acteur », le tome 1 de Ria Tzatouf et avec Vincent Lacoste, et j'ai adoré. C'est facile à lire. Bon, alors, c'est une BD. Moi, pourtant, je ne suis pas du tout BD, mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est donc, ben, comment Ria Tzatouf a engagé Vincent Lacoste pour son film « Les beaux gosses » et comment, ben, il l'a trouvé, comment il l'a choisi et comment s'est passé un peu le tournage et tout. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce roman. C'est, bon, les dessins sont sympas en plus. J'aime bien et c'est facile à lire. Ce n'est pas prise de tête. Et ça, je l'ai lu d'un coup. J'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé ce roman-là. N'hésitez pas à le lire. C'est super facile. Alors, Ria Tzatouf, moi, j'avais commencé les cahiers d'Esther. Ça ne l'avait pas trop fait pour moi. Du coup, je n'ai jamais tenté l'arabe du futur. Si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, celui-ci, le jeune acteur, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, ben, avec le travail, on a eu une journée de formation professionnelle et tout autour de la BD. Enfin, autour d'un auteur de BD qui était venu nous parler de sa dernière BD qui est Podome de Zanzim et Hubert. Et, sur le coup, parce que ça, ça, toute cette BD, toute cette promo qu'il y a eu dans les médiathèques, ça a duré un mois. Et pendant, ben, je crois que la journée professionnelle, c'était le 26 mars. Et donc, j'ai eu toutes les infos et tout sur cette BD. Franchement, ça ne me tentait pas plus que ça. Mais je n'avais jamais pris non plus le temps de regarder puisque je n'avais pas, moi, la BD à la médiathèque. Et après avoir eu cette journée, je me suis dit, mais il faut absolument que je la lise. Il m'avait donné, mais, hyper envie. D'ailleurs, vous verrez sûrement d'autres de ses livres dans les prochains points livres. parce qu'il m'a vraiment donné envie de lire ses BD. En plus, franchement, j'ai adoré les dessins. J'ai trouvé ça super, super joli. Et j'ai vraiment trouvé ça super joli. J'ai commencé à le lire et c'est vrai que ça se lit tout seul. C'est hyper facile à lire. Et l'idée est tellement originelle. On est avec le personnage de Bianca. Et Bianca va devoir se marier avec Giovanni. Elle ne l'a pas forcément choisi. C'est un mariage arrangé. Sauf que Giovanni, elle ne le connaît pas du tout. Et c'est peut-être pas vers lui qu'elle se serait tournée en premier. Alors, elle va chez sa tante un jour et elle découvre, enfin, sa tante lui parle, d'un secret qu'ils ont dans la famille. Et en fait, ils peuvent se mettre une peau d'homme sur eux et donc devenir un homme. Ce qui lui permet de pouvoir connaître son mari avant de se marier avec. Et Bianca va donc mettre cette peau d'homme. Elle va devenir Lorenzo. Et elle va rencontrer Giovanni. Sauf que Giovanni va tomber amoureux de... Eh oui, dans le mille, de Lorenzo. Et vraiment, c'est un super beau roman. J'encourage tout le monde à le lire parce que, bah, le thème de l'homosexualité, le thème de la femme, le thème de, bah, la liberté de choisir, la liberté d'aimer sur le féminisme. Il y a vraiment plein de thèmes dans cette BD. et moi, j'ai vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé cette BD-là. Si vous ne l'avez pas lue, que vous tombez dessus un jour dans une médiathèque, n'hésitez pas à le lire. Moi, vraiment, ça a été une super rencontre et il était vraiment tellement sympa que je me suis mis plusieurs autres BD. Donc, quand je les aurais lues, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Là, on était arrivés vers le 29 mars. Je me suis dit, bon, bah, j'ai encore un petit peu de temps avant de terminer le mois. Et j'ai décidé de me sortir un petit roman facile à lire et j'ai sorti mon garçon Xavier Demoulin. C'est paru aux éditions Flammarion. J'adore Xavier Demoulin. Vraiment, c'est un de mes auteurs préférés. J'aime beaucoup son écriture et celui-ci, bah, une nouvelle fois a eu raison de moi. J'ai trouvé l'écriture sublime. J'ai trouvé le sujet hyper intéressant, bien amené, c'est bien écrit et on est ici donc avec un papa divorcé. Un jour, son ex-femme l'appelle. Il y a eu un problème avec leur enfant, leur garçon qui a eu un accident et donc lui, il va venir en urgence et va essayer un peu de reconstruire tous ces moments manqués avec ce garçon, essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé et essayer aussi lui de se remémorer la vie qu'il a eue avant dans sa jeunesse quand il avait l'âge de ce garçon. C'est un superbe roman. C'est bien écrit, c'est agréable à lire et je ne peux que vous encourager à découvrir les romans de Xavier Domelard. Chaque fois, c'est vraiment un bonheur de lecture. Ça se lit facilement et moi, je suis fascinée par son écriture. Je trouve que c'est réconfortant, c'est plein de douceur, de gentillesse, de chaleur. Enfin, vraiment, c'est un de mes auteurs chouchous et celui-ci, vraiment, n'hésitez pas. Il y a aussi Le Petit Chat est mort dont je vous avais parlé il y a un moment sublime, roman également, mais voilà. Ça, c'est son dernier. N'hésitez pas si vous tombez dessus ou sur un autre livre de Xavier Domelard. C'est juste top. Et j'en ai fini avec mes livres de, j'en ai partout, de ce mois-ci, des BD, des romans, des bonnes lectures, des moins bonnes, voire des pas très bonnes, voire des gros flops. Et en même temps, un mois de mars plutôt positif comparé au mois de janvier et février. Bon, oui, certes, j'ai sorti deux BD, donc forcément, c'était un peu plus simple. Mais je pense que si je n'avais pas eu les 10-12 jours de Joël Dicker à ramer, je pense que je ne m'en serais pas si mal sortie que ça. là, on est le 4 avril, j'ai lu un livre déjà, ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je ne sais pas ce que je vais lire vu que j'ai arrêté l'eau tière puisque je l'ai fini. Je ne sais pas vraiment vers quoi me tourner, mais on trouvera toujours. Je pense que je plutôt, j'avais envie d'aller vers un thriller, donc je pense que je vais rester sur cette option-là et je vous en parle très vite. N'hésitez pas à me donner vos idées de lecture, les livres que vous lisez à présent ou un gros coup de cœur que vous avez eu, par exemple, depuis le début de l'année, ça peut me donner des idées aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !